... Donc nous poursuivons le séminaire en accueillant aujourd'hui Pierre-Michel Minguère, qui est directeur de recherche au CNRS. Il a fondé et dirigé pendant les 12 années réglementaires, puisque c'est la loi du CNRS, le laboratoire de sociologie des arts et du travail à l'école des hautes études en sciences sociales. Pierre-Michel Minguère a d'abord fait dans le sillage des travaux de Raymond de Moulin tout un ensemble d'études de sociologie des professions artistiques, et notamment du milieu musical. Et puis Pierre-Michel Minguère a progressivement, si je puis dire, élargi son champ de travail en prenant les travaux, le travail artistique, comme une métaphore des transformations du travail moderne. Et dans cet esprit, il a notamment publié un ouvrage qui avait pour titre « Portrait de l'artiste en travailleur ». Il a fait le lien entre toutes les réflexions contemporaines sur le marché du travail et la situation des intermittents et des précaires dans ces métiers de l'art. Et puis plus récemment, il a publié une somme que je peux véritablement qualifier de maître-livre, qui s'appelle « Le travail créateur » et dans lequel il propose, il commence à proposer, puisque c'est la perspective générale du travail qui est la sienne maintenant, toute une théorie de la sociologie des arts et de la connaissance, de la création, dont le travail artistique est une des modalités, et de la connaissance. Et le travail qu'il fait l'amène à se poser, évidemment, des questions qui nous intéressent au premier chef dans ce séminaire, qui est consacré à des travaux récents sur la question des inégalités, en analysant justement les termes dans lesquels ce monde, ce milieu artistique, est paradoxalement le milieu à la fois où l'investissement de chacun est le plus libre, mais également milieu dans lequel les inégalités peuvent être les plus fortes et présenter ce caractère d'être paradoxalement, d'apparaître paradoxalement plus légitime que dans d'autres domaines de l'activité économique. C'est pourquoi je pense que la perspective de son travail est particulièrement pertinente pour aider à réfléchir aujourd'hui cette question des inégalités. La parole est à Pierre-Michel Minguet. Merci, Pierre. Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs. Pierre Rosanvalon m'a invité à venir vous présenter un exposé sur les inégalités que je vais consacrer d'abord, principalement au domaine des arts et de la culture. Et puis, au fur et à mesure de la démonstration, j'introduirai des éléments de comparaison avec un autre domaine qui m'intéresse beaucoup maintenant, qui est celui des sciences et du monde de la recherche et de l'enseignement supérieur, mais je le traiterai peut-être plutôt marginalement et peut-être en conclusion, nous aurons l'occasion d'y revenir. Mais je voudrais d'abord introduire le propos en signalant à quel point le monde des arts est un domaine classique de l'interrogation dans les sciences sociales sur les inégalités. Les travaux majeurs qui ont été consacrés depuis un demi-siècle à ce domaine des arts et de la culture en sociologie, par exemple par quelqu'un qui a été professeur ici, Pierre Bourdieu, ont précisément porté d'abord sur les inégalités de consommation devant la culture, la fréquentation des musées, la fréquentation de la culture savante, qui était une modalité remarquable de dynamique des inégalités et de reproduction des inégalités. Il s'agissait d'une sociologie du goût, une sociologie des préférences et des choix, des domaines qui paraissent individuels et en quelque sorte qui permettent d'exercer sa personnalité et ses préférences, et qui en fait sont profondément socialisés. comme ces travaux-là l'ont montré. Ces recherches ont été pionnières et très cumulatives. Elles ont eu un impact à la fois dans le domaine des sciences sociales, mais aussi dans celui des politiques publiques, parce que le domaine de la culture est, comme certains autres domaines, comme le domaine de l'éducation, le domaine de la recherche scientifique, et quelques autres, un domaine d'action publique. Et ici, la politique rencontre les inégalités comme un véritable casse-tête. Comment soutenir des domaines qui sont fréquentés pour certains par une partie de la société et qui néanmoins reçoivent le soutien de la communauté sociale tout entière ? Comment résout-on cette équation ? Et évidemment, on peut la résoudre de manière volontariste, en argumentant que c'est l'effort de l'action publique qui doit lever, en quelque sorte, les obstacles à la fréquentation et qui doit réduire ces inégalités. C'est le grand thème de la démocratisation culturelle, qui a été le socle fondateur de toutes les politiques publiques en Europe et pas simplement en France, depuis les années 50. On peut même dire que les grandes actions publiques en Europe en faveur de la culture sont littéralement nées d'un double socle, l'idée de démocratiser une culture, en même temps que le principe de la reconnaissance de l'universalité ou de la valeur universelle des chefs-d'œuvre qui étaient offerts à l'admiration publique. Et ce couple moteur a été à la fois fondateur, mais il contenait en lui-même un principe tendu qui était celui de comment arriverons-nous à faire se rejoindre ces biens universels qui sont le résultat de sélections innombrables et durables et qui supposent une culture personnelle et collective importante pour être fréquentés et compris. Et de l'autre, comment faire en sorte que la société, dans ses composantes multiples, puisse progressivement s'approprier ses biens, les fréquenter, les comprendre et que tous les obstacles soient levés pour que cette universalité de principe devienne une universalité réelle. Ces principes fondateurs sont ceux qui ont animé Keynes quand il a fondé l'Arts Council en Angleterre, sont ceux qui ont animé André Malraux quand il a créé le ministère de la Culture, même s'il avait une idée de la fréquentation des chefs-d'oeuvre qui était plutôt de dialogue foudroyant entre l'oeuvre et le public, plutôt qu'une lente acculturation, mais le principe était bien celui-là. Et dans bien d'autres pays, on peut dire que le socle de l'action publique en matière d'éducation et de culture dans ces deux domaines était le même, il s'agissait d'élargir peu à peu la fréquentation, les cercles de la fréquentation et d'augmenter évidemment l'assise sociale d'une action publique qui, par le biais de l'impôt et le biais de l'action publique, évidemment, prélevait ses ressources sur la société tout entière. Il y a eu beaucoup de déceptions en la matière, je ne vais pas détailler ce point très longuement, mais des déceptions qui ont amené à réviser tous les termes de l'équation. D'abord, on a pu dire démocratisation, vous voyez bien que nous n'y arriverons pas, nous avons peut-être quelques succès, par exemple, la fréquentation des musées, mais d'autres restent tout de même le domaine de la consommation d'une élite sociale et donc c'est peut-être une asymptote et c'est un idéal inaccessible, donc substituons-lui une démocratie culturelle qui serait une manière de mettre en quelque sorte à égalité, de rang, toutes les pratiques culturelles et ne plus accepter d'emblée de dire voilà, il y a des arts savants qui méritent un effort supplémentaire et des arts mineurs qui sont confiés au marché, peut-être que ce partage n'est pas le bon et que donc l'inégalité de consommation doit pousser aussi à réfléchir à l'inégalité de la production et de la hiérarchie des genres et des domaines. Voilà des questions qui, peu à peu, ont traversé tous les modèles culturels des politiques culturelles en Europe, j'en ai fait une recension récemment et qui ont même amené aujourd'hui à substituer à l'idée d'une politique de la culture, l'idée d'une politique des industries créatives ou des arts créatifs ou des domaines de la création qui élargit considérablement le spectre des activités qui sont comprises dans le domaine des arts et de la culture et qui, en quelque sorte, inclut tout ce qui recèle une dimension de créativité qui est supposé être l'un des moteurs, l'un des carburants de l'innovation dans des sociétés qui misent beaucoup sur la connaissance pour se développer aujourd'hui. voilà des paris. Je reviendrai sur ce point en conclusion parce que cet élargissement nous suggère en quelque sorte une économie politique de ce que sont les arts, comment les qualifier, comment les élargir et, par exemple, pour attaquer ou traiter la question de ces inégalités par les deux bouts, l'offre et la demande. Mais dans le programme classique de la science sociale, nous avons également affaire aussi à d'autres inégalités qui sont, par exemple, les inégalités d'accès aux professions. Quand on enquête sur les professions artistiques et culturelles, on s'intéresse très vite à l'origine des individus qui les pratiquent et les résultats sont invariablement les mêmes. Il y a une segmentation très forte entre les arts. Les arts savants attirent et recrutent principalement leurs praticiens et leurs professionnels dans le monde social des classes aisées et des classes cultivées, donc des classes supérieures. Dans une enquête que j'avais faite il y a quelques années sur le monde des comédiens, je voyais que la moitié des comédiens venait de la catégorie dans laquelle on range les comédiens aujourd'hui, l'INSEE, qui est la catégorie des cadres supérieurs et professions intellectuelles supérieures et que près d'un dixième des comédiens venait du monde des arts du spectacle alors que ce monde des arts du spectacle ne représente que 0,0 quelque chose dans la population active. Donc il y avait une surreprésentation considérable, un recrutement social étroit, qui n'est pas héréditaire, nous n'y sommes plus, il n'y a plus ces dynasties d'artistes comme au XVIIe ou au XVIIIe siècle par exemple en musique, mais il y a un facteur de sélection sociale important dans des métiers. Mais nous avons aussi une image inversée en quelque sorte de ces inégalités dans le recrutement social des artistes avec des domaines de la pratique artistique des musiques populaires ou des musiques comme on dit actuelles, on ne sait plus les nommer très bien, où là pour le coup nous avons un recrutement qui est inversé en quelque sorte. Ce sont des mondes qui recrutent dans le public, dans les classes populaires, dans le monde des banlieues, regardez ce qu'est le rap aujourd'hui. Il y a en quelque sorte une conversion de ses stigmates sociaux ou de son identité sociale en une énergie créatrice et aussi en une énergie entrepreneuriale avec un travail d'ajustement identitaire qui est passionnant à étudier, comment être à la fois fidèle à ses origines et s'en éloigner quand on est pris dans la machinerie de l'industrie culturelle, dans la machinerie de la compétition avec d'autres. Beaucoup espèrent, peu y arrivent et donc comment garder le lien avec son milieu tout en étant pris dans un système de travail qui vous en écarte peut-être et le mot clé de ces transactions identitaires est typiquement le mot de l'authenticité. Vous entendrez beaucoup d'artistes de ces mondes vous parler de l'authenticité en quelque sorte faire coïncider un projet personnel un sens du rappel des origines une relation à une communauté dont on a tiré son énergie et à laquelle on rend une partie de ce qu'on doit et en même temps on se veut d'artistes. Donc ces mondes-là ont une visibilité extrêmement forte et ont été d'ailleurs eux-mêmes mis en spectacle à travers des tournois inégalitaires qui se diffusent sur les ondes dans les médias de manière extraordinairement intense il y a aujourd'hui un imaginaire du parcours du zéro à l'infini à travers des tournois de compétition pour devenir artiste c'est un mécanisme ancien mais qui est chaque fois revisité et réhabillé pour en quelque sorte procurer aux individus un espoir d'apesanteur social je peux parcourir le monde social du bas en haut en quelque sorte à travers la reconnaissance de mon talent voilà ce qui est promis notamment dans ces mondes des musiques populaires qui ont évidemment en quelque sorte un bassin de recrutement social très considérable à la différence des arts savants qui supposent des formations préalables et sélectives voilà des questions tout à fait essentielles on peut leur donner d'autres couleurs aussi à travers d'autres facteurs d'inégalité étudiés classiquement par les sciences sociales un résultat remarquable qui a été produit il y a quelques années à propos de la différence hommes-femmes dans les carrières était un résultat qui portait sur l'admission des femmes dans les orchestres de musique symphonique ou lyrique c'était un monde classiquement incroyablement discriminatoire les femmes étaient très peu présentes dans les orchestres alors que les femmes entraient dans les conservatoires apprenaient le métier faisaient carrière et néanmoins il y avait des barrières à l'entrée qui étaient typiquement discriminatoires et le jour où on a introduit le paravent dans les auditions pour le recrutement des musiciens le paravent d'une part pour masquer l'identité sexuée des candidats et deuxièmement un tapis pour masquer le bruit éventuellement de talons pour le recrutement et bien les épreuves ont transformé les résultats les femmes sont entrées dans les orchestres je crois que le dernier grand orchestre qui a été discriminatoire à l'égard des femmes c'était l'orchestre philharmonique de Vienne celui que vous admirez pour le concert du nouvel an qui a admis très récemment seulement des femmes voilà le travail qui a été fait par Claudia Goldin et Cecilia Raus deux femmes était un bijou de méthodologie et d'inventivité méthodologique et de vraies bonnes recherches en sciences sociales c'était des économistes mais les frontières disciplinaires ne comptent plus c'était une démonstration pure et parfaite de ce que peut être un phénomène de discrimination et la correction d'un phénomène à travers un mécanisme extraordinairement simple voilà des résultats importants un autre résultat qui compte beaucoup et qui aujourd'hui est repris et popularisé par la recherche mais aussi par une certaine forme d'action publique c'est le problème de la concentration spatiale des artistes ou des travailleurs créatifs cette concentration spatiale est un phénomène connu et ancien vous trouvez au fil des récits historiques sur les populations artistiques les artistes situés dans les grandes villes vous trouvez toujours le même décor les grandes villes qui sont en quelque sorte surpeuplées d'artistes vous le voyez à Paris dans les récits que font les contemporains de Mozart vous le voyez à Vienne en 1820 vous le voyez à Munich en 1870 à propos des plasticiens vous le voyez à Londres en 1900 pour les musiciens etc. et aujourd'hui le décor a changé le décor ce sont les grandes villes du monde qui en quelque sorte misent sur l'intensité ou l'attractivité à l'égard des populations qui procurent les valeurs ajoutées les plus fortes dans l'économie de la connaissance des services à forte valeur ajoutée et des professions intellectuelles et des professions supérieures et j'ai reproduit ici un travail fait par des collègues américains Anne-Marcusen et Georg Schrock qui classent les grandes villes américaines en indices d'attractivité des professions qui sont listées et vous voyez que les professions des arts qui sont au rang 3 je ne sais pas si c'est facile à lire mais en tout cas vous pouvez me faire confiance les arts le monde du design de l'entententment et des sports et des médias vous voyez donc la catégorie est large a une proportion une attractivité une représentation de ces professionnels qui est supérieure à sa représentation moyenne dans la société américaine si cette catégorie était distribuée de manière égale dans toutes les villes l'indice serait à 1 et quand on est dans les très grandes villes de plus de 3 millions d'habitants l'indice est à 1,87 donc il y a en quelque sorte une concentration des artistes et de ces populations plus que proportionnelle à leur représentation dans la population active c'est un point tout à fait fondamental et ils arrivent en tête dans la liste de ces grandes professions vous avez les professions juridiques les professions du business et d'autres les professions intellectuelles qui sont présentes aussi et bien ces professions des arts arrivent en tête dans le taux de concentration dans les grandes métropoles urbaines et ici j'ai reproduit un autre tableau qui vous donne une hiérarchie de ces métiers dans trois grandes villes américaines Los Angeles New York Chicago et dans la dernière colonne vous avez ce qu'on appelle les World Cities c'est un ensemble de deux villes qui sont à la fois très connectées entre elles qui ont une taille considérable et qui comptent beaucoup dans l'économie mondiale c'est le réseau essentiel des villes-monde et bien là aussi le résultat est absolument frappant et saillant l'indice pour Los Angeles selon le calcul que j'ai donné tout à l'heure est de 2.20 pour New York de 2.37 Chicago c'est plus modeste 1.04 c'était une comparaison intéressante à faire et les World Cities l'indice est à 1.87 dans les World Cities vous avez Shanghai Paris Londres Berlin et quelques autres voilà des problèmes essentiels puisqu'ils ont aujourd'hui un impact direct sur des choix de politique publique et de politique économique de politique publique parce que le monde des arts est aussi un secteur générateur de flux touristique regardez le caressant de l'exposition Monet qui a eu un succès considérable pas simplement auprès de la population française mais aussi auprès de quantités de touristes étrangers et c'est en quelque sorte une vitrine de la culture française et de ce que sait faire un pays à l'égard de la communauté internationale donc il y a en quelque sorte de bonnes affaires à faire avec le monde des arts y compris par des opérations qui sont logées dans le coeur de l'économie subventionnée des arts donc subventionner les arts peut être une bonne affaire et une affaire aussi de réduction d'une certaine manière des inégalités quand ce sont des opérations spectaculaires et donc le point est à la fois celui-ci et d'autre part des travaux de géographie économique montrent aujourd'hui que les phénomènes de concentration urbaine d'un certain nombre de populations à comme je disais forte valeur ajoutée de leur capital intellectuel créatif en quelque sorte ont un effet de levier sur la dynamique ou le dynamisme économique le malheur de la situation c'est que ces concentrations urbaines ont aussi une face noire qui est la polarisation sociale extrême voilà le prix à payer en quelque sorte pour augmenter la productivité du travail à forte valeur ajoutée c'est aussi de concentrer des populations mais dans les marges les banlieues y compris les plus reculés et d'augmenter les écarts de revenus et de conditions sociales et économiques dans ces grandes métropoles urbaines et voilà le décor dans lequel sont logés les artistes et les populations de travailleurs créatifs comme on dit maintenant le terme de creative cities est devenu un mot d'ordre googlez-le vous verrez à quel point c'est aujourd'hui un buzzword qui circule dans le monde entier du Japon de la Chine au Brésil et de l'Australie jusqu'au nord du Canada alors l'ensemble de ces indications nous amène progressivement vers mon thème principal qui est la caractérisation du système de travail d'emploi et de professionnalisation de ces métiers et la part qui occupe les inégalités vous comprendrez progressivement que ce sont des mondes à la fois très attractifs qui se développent très rapidement et en même temps incroyablement inégalitaires la croissance de ces populations artistiques de ce système d'emploi elle est attestée par toutes les enquêtes internationales les effectifs d'artistes par exemple ont augmenté aux Etats-Unis dans les 20 dernières années de presque 80% en France on a vu les effectifs augmenter à peu près dans la même proportion dans les 20 dernières années 37% entre 82 et 90 19% ensuite entre 90 et 99 je prends des repères des recensements de la population active et puis encore une fois 16% jusqu'en 2005 et la dynamique continue ce sont donc des populations qui sont en croissance plus rapides que la population active qui attire donc beaucoup et en même temps c'est un petit monde il ne représente que 2% de la population active mais il a une visibilité une attractivité et certainement un prestige qui est supérieur à son poids statistique vous avez ici une des données sur la croissance du coeur des professions artistiques j'ai listé un certain nombre de métiers et vous voyez que le taux de croissance en 25 ans est extrêmement élevé il est au minimum de 130% pour les écrivains et il va jusqu'à presque 500% pour les professions technico-artistiques dans le monde des arts du spectacle donc on a affaire à un monde qui est en forte croissance et qui est en croissance mais la croissance ne se redistribue pas pour diminuer les écarts de conditions et les écarts de revenus elle se diffuse la croissance diffuse ses effets pour augmenter en réalité les écarts et c'est un des mécanismes paradoxaux qu'il faut essayer d'expliquer et que j'essaierai d'expliquer ici je vous ai donné un certain nombre de caractéristiques principales de ces professionnels pour le domaine français et vous voyez que ce sont des populations jeunes plus jeunes que la population active en général c'est évidemment corrélé au fait que c'est un monde qui est en croissance rapide depuis 25 ans principalement ce sont des populations professionnelles qui sont concentrées dans Paris et sa région parisienne les écrivains y sont à plus de la moitié les professions artistiques et technico-artistiques du spectacle y sont à près des deux tiers vous voyez le score de concentration spatiale comme je l'indiquais tout à l'heure est très élevé ce sont aussi des populations qui ont une caractéristique originale par rapport à la population active française on y trouve beaucoup d'indépendants alors que l'exercice d'une profession en indépendant ne concerne pas un dixième de la population active on y trouve ici des scores très élevés de population de statut indépendant les écrivains y sont à plus de 80% les plasticiens à 75% et quand ils sont salariés comme dans la suite de la liste et bien ils le sont massivement sous contrat à durée déterminée donc dans des formes d'emploi incroyablement flexibles précaires et génératrices évidemment de situations incroyablement contrastées et inégales les scores ici varient au minimum de 75% jusqu'à 90% de contrats à durée déterminée donc vous voyez pardon de salariés dont les trois quarts sont en contrat à durée déterminée donc vous voyez bien que le problème de la forme d'emploi et des conditions d'exercice du métier est un problème essentiel et qui va retentir évidemment sur la situation des individus et j'ai parlé tout à l'heure d'un double mécanisme qui est une croissance mais des inégalités qui augmentent aussi et j'en ai ici une illustration à travers le graphique que je vous présente qui est tiré d'une recherche que j'ai actualisé récemment sur l'emploi dans les arts du spectacle il se trouve que c'est un système d'emploi qui engendre beaucoup de données statistiques parce qu'il a un système de protection sociale et de protection contre le risque de chômage qui est très particulier c'est le fameux système des intermittents du spectacle c'est un système d'emploi qui n'a aucun équivalent en termes de flexibilité ailleurs sur le marché du travail qui a connu une croissance extraordinairement rapide depuis 30 ans et une croissance très paradoxale puisque tous les indicateurs sont désaccordés l'emploi augmente mais le chômage augmente encore plus vite et ce qui est tout à fait à l'envers d'un mécanisme normal de marché du travail quand l'emploi augmente le chômage recule ici quand l'emploi augmente le chômage augmente aussi parce que l'emploi est discontinu et que la responsabilité d'un employeur qui emploie quelqu'un pour quelques heures ou quelques jours elle n'est pas engagée sur une carrière donc il est libre de disperser sa demande de travail sur qui il veut et de réembaucher ou de ne pas réembaucher ces métiers étant attractifs beaucoup de gens y entrent et beaucoup ensuite essaient de se couvrir des risques à travers le recours à l'indemnisation du chômage qui est particulière donc toute cette imbrication de mécanismes est résumée ici à travers des courbes la courbe supérieure c'est celle des effectifs la courbe inférieure c'est celle du volume d'emploi quel est l'emploi qu'ils peuvent se partager et vous voyez l'écart considérable entre les deux il y a une croissance beaucoup plus rapide des effectifs qu'une croissance du volume d'emploi que se partage de manière extrêmement inégale d'ailleurs ces professionnels donc on a affaire à un mécanisme de croissance déséquilibrée comme je l'appelle qui a la faveur d'une forme d'emploi qui est très caractéristique dans les mondes des arts les mondes des arts travaillent au projet à la mission et aux contrats courts partout en France ils sont salariés mais ailleurs ils sont freelance comme on dit donc pas forcément salariés mais ils travaillent de la même manière ils travaillent beaucoup au projet il n'y a quasiment plus d'artistes travaillant dans des organisations stables comme les orchestres ou des théâtres des compagnies c'est très minoritaire et presque résiduel et les formes d'emploi dans ces organisations-là sont de plus en plus mixtes donc l'essentiel de la population active travaille sous des formes de contrats qui maximisent évidemment tous les mécanismes responsables de situations inégalitaires et parfois très fortement précarisantes mais ces emplois sont néanmoins extraordinairement attractifs c'est un des un des termes du puzzle qu'il va falloir débrouiller maintenant pour comprendre ce qui se passe exactement dans ces systèmes professionnels qui disposent de flexibilité très importante la flexibilité je le rappelle d'un mot est de deux espèces classiquement on distingue une flexibilité dite fonctionnelle on a besoin de réunir une équipe de l'assemblée pour un projet puis ensuite l'équipe se disperse le projet étant fini la flexibilité fonctionnelle vous donne la capacité de réagir de fabriquer les meilleurs ingrédients possibles pour un projet court et puis en quelque sorte d'assortir les gens les uns aux autres en fonction des caractéristiques du projet c'est un ressort de l'inventivité d'une créativité indiscutablement dans des mondes de cette espèce là et en tout cas ça l'est devenu peut-être même à l'excès mais c'est comme ça que l'essentiel se fait aujourd'hui il y a 100 ans ou pas tout à fait 80 on travaillait au contrat long dans des studios américains sous des formes d'emplois qui ressemblaient beaucoup à des emplois classiques dans une organisation ou dans une entreprise c'est fini tout ça est terminé depuis longtemps et puis il y a une autre flexibilité qui est la flexibilité numérique c'est à dire c'est la mauvaise en quelque sorte qui est celle qui permet à un employeur de changer sa main d'oeuvre en fonction de ses besoins et à caractéristique égale un tel n'est pas disponible j'en prends un autre ou bien un tel le coûte trop cher je prends quelqu'un d'autre ou bien un tel ne me donne pas satisfaction et bien je n'ai pas de limite dans ma pratique pour licencier il n'y a pas de licenciement dans ces mondes là dans le travail au contrat court et au projet c'est un salariat qui a très peu de contraintes procédurales et donc et qui reporte l'essentiel des mécanismes de protection sociale sur des organismes qui mutualisent le risque et bien donc tout ça fait un ensemble un ensemble de caractéristiques qui évidemment intriguent beaucoup comment des mondes aussi flexibles où le risque est élevé le risque de mener une vie difficile comme je vais le montrer est un risque élevé comment ces mondes attirent à ce point voilà des questions qui intriguent alors pour les traités je vais suivre le plan suivant après cette longue introduction je vais examiner des inégalités interprofessionnelles savoir où sont les artistes dans la population active comment on les situe et comment on explique leur position puis examiner les inégalités intra-professionnelles pourquoi est-ce que les artistes arrivent en haut du palmarès des professions les plus inégalitaires là où les dispersions entre les individus dans la profession atteignent les scores parmi les plus élevés ensuite j'examinerai les arguments qui essaient de comprendre ou de justifier ou de critiquer ces phénomènes d'inégalité qu'est-ce qui se passe est-ce que ces inégalités sont méritées est-ce qu'elles sont scandaleuses ou est-ce qu'elles sont incompréhensibles je poserai deux thèses une thèse dite méritocratique qui dit c'est le produit d'une distribution inégale des qualités sous-jacentes quelqu'un qui a du talent mérite le succès quelqu'un n'y en a pas à un moment donné il ne l'aura pas et puis voilà ou bien une thèse qui est contraire qui est celle d'une critique normative des inégalités qui dit c'est un système la compétition qui est excessif qui est malthusien et qui concentre de manière excessive l'attention ou l'admiration sur quelques-uns un autre système pourrait faire autrement et puis je montrerai à la fois l'intérêt de ces arguments mais aussi leurs limites et j'en viendrai à un modèle que je vous proposerai en plusieurs temps d'explications et je montrerai enfin comment on peut situer le monde du travail individuel de l'artiste dans un monde de travail collectif par des réseaux de relations inter-individuelles et je conclurai alors venons-en d'abord au problème des inégalités inter-professionnelles la position relative des artistes quand on examine les données dont on dispose et j'en ai consulté une grande quantité dans mes travaux successifs on voit que les artistes d'abord ont été requalifiés en quelque sorte dans la catégorisation statistique il est toujours très intéressant de regarder quelle est la position d'une profession dans une nomenclature statistique une nomenclature reflète mais aussi ou révèle mais aussi produit quelque chose de l'intelligence du social et les artistes ont été longtemps mélangés à des catégories résiduelles armées police artistes il y avait une catégorie comme ça dans les années 50 l'INSEE ne savait pas les classer et donc c'était une sorte de catégorie ballet dans laquelle on les mettait on ne savait pas et dans la fin des années 70 des statisticiens mais aidés par des sociologues ont produit une nouvelle nomenclature des professions et l'un des résultats spectaculaires en tout cas pour mon exposé c'est le reclassement des artistes parmi les cadres et professions intellectuelles supérieures ils bénéficiaient en quelque sorte de la pleine reconnaissance du prestige attaché à leur métier et et on examine à ce moment là on a examiné lors du premier recensement mais qu'est-ce que au juste nous disent les données sur ces professionnels au regard de leur classement nouvellement acquis alors ce qui était tout à fait fascinant dans ce premier recensement qui n'a pas été démenti par les suivants c'est que les artistes occupaient le bas de la catégorie des professions intellectuelles et des cadres supérieurs en termes de revenus qu'ils étaient plutôt dans une moyenne correcte en termes de de diplômes mais qu'ils étaient en position élevée pour l'origine sociale et c'est ce qui a justifié en quelque sorte ou qui a permis aux statisticiens qui commentaient les résultats de dire certes du point de vue des revenus ils se situent plutôt dans les classes moyennes parmi les cadres moyens donc peut-être nous avons fait une erreur de classement mais non finalement grâce à l'origine sociale qui est à la fois un indice d'attractivité de ces métiers et aussi un indice de prestige social de ces métiers nous pouvons dire qu'ils ont bien leur place dans ce monde puisqu'ils en viennent en quelque sorte ils se recrutent dans ces milieux et nous statisticiens nous les y relogeons en quelque sorte par le travail statistique on peut dire que l'évolution de la considération sociale accordée à ces métiers de bien des manières sociales économiques à travers tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur le thème du travailleur créatif est allée plutôt dans le sens de l'assimilation complète des artistes à ces cadres et professions intellectuelles supérieures et la France ici ne fait pas exception à la situation internationale consulter les nomenclatures de l'Union européenne qui sont un vaste chantier de reclassement et d'harmonisation des nomenclatures nationales qui est une opération difficile ou consulter les nomenclatures anglo-saxonnes aux Etats-Unis aussi les artistes sont classés parmi les professional managerial and technical workers et donc nous ne faisons pas exception nous en France donc voilà un point intéressant les artistes sont situés au fond plus près des classes moyennes mais ça veut dire aussi qu'ils ne sont pas situés en quelque sorte dans un enfer de la malédiction économique quand on raisonne en termes de moyenne attention gardez bien ce point-là à l'esprit un économiste américain avait calculé il y a quelques années que l'écart de revenu des artistes par rapport à la moyenne des revenus aux Etats-Unis était de moins 6% et il disait au fond l'artiste le mythe l'artiste maudit c'est un mythe les artistes ne sont peut-être pas si bien lotis au regard de leur prestige et de leur formation mais ils ne sont pas non plus maudits ça c'est pour le problème des moyennes ou l'approche par les moyennes alors on peut aller un peu plus loin dans l'analyse et regarder ce que sont ces professionnels quand on examine leurs caractéristiques individuelles et qu'on dit voyons s'ils s'ils avaient le choix d'exercer un autre métier ou s'ils avaient fait le choix d'exercer un autre métier avec les caractéristiques qui sont les leurs de formation d'origine essentiellement de localité géographique de résidence et de quantité d'expérience accumulée pour certains une fois entré sur le marché ou bien pas accumulée encore quand on est au début de sa vie active qu'est-ce qu'on peut calculer l'équivalent la position équivalente sur le marché du travail qui serait la leur si on les projetait sur l'espace des métiers on regarde on fait un peu d'économétrie et on regarde et le travail qui avait été mené dans ce sens là montrait que les artistes subissaient en quelque sorte une pénalité d'environ 15% par rapport à un métier dans lequel ils auraient pu espérer exprimer leurs caractéristiques à un meilleur prix en quelque sorte ce genre de calcul a même été fait pour en quelque sorte soutenir l'idée que des artistes collectivement offraient à la société la somme de ces pénalités comme leur contribution à la production de la culture dans un pays et qu'il fallait mettre cette cette subvention en quelque sorte invisible cette somme de pénalités en regard des financements publics à la culture et aux arts pour dire voilà chacun y met du sien les artistes renoncent à des choix meilleurs et obtiennent en échange qu'on puisse les soutenir dans leurs projets ça a été fait notamment par des travaux australiens l'Australie étant beaucoup moins welfare aujourd'hui mais moins aussi à l'époque que la France dans le soutien aux artistes il était important à ce moment là de documenter cette espèce de contribution collective qui est un mécanisme d'inégalité les artistes pourraient espérer mieux mais ils sacrifient ce mieux au nom de en fonction de leurs préférences et la troisième mesure qui peut être faite de ces inégalités interprofessionnelles c'est quand on regarde le détail les professions artistiques ce sont des mondes composites un danseur n'est pas un musicien qui n'est pas un écrivain qui n'est pas un peintre et qui n'est pas un poète et quand on regarde le détail évidemment les écarts de moyenne varient considérablement dans les calculs que je mentionnais on peut aller de plus 58% par rapport à la moyenne de la population active à moins 70% pour les danseurs par exemple plus 58% c'était pour les comédiens donc c'était un calcul sur des données américaines donc vous voyez que nous avons affaire à des situations de position relative des artistes qui les placent effectivement au regard de leurs caractéristiques en dessous de ce qu'ils pourraient être leur en quelque sorte leur sort attendu alors comment expliquer ces choix ou ces positions relatives l'analyse peut aller dans plusieurs sens mais un des sens qui est classiquement utilisé qui est celui de au fond le revenu dans un métier il est fait de plusieurs types de rémunération il y a certes la rémunération monétaire mais il y a aussi des caractéristiques de travail qui sont en quelque sorte qui ont un prix caché et qu'on doit prendre en compte il est plus agréable d'exercer un métier dans lequel il y a beaucoup plus d'autonomie que de subordination dans lequel il y a moins de routine qu'ailleurs dans lequel il y a moins de pression hiérarchique ou dans lequel il y a une reconnaissance personnelle accordée à votre acte de travail c'est un point tout à fait essentiel de comprendre ce qu'est l'identification de soi à un acte de travail si vous pouvez le signer et le revendiquer en votre nom propre évidemment il a un poids et aussi l'exposer à vos risques et périls au jugement public il a en quelque sorte il capte quelque chose qui a été qualifié qu'on peut qualifier d'un mot qui est une caractéristique d'expressivité du travail c'est ce qui a d'ailleurs souvent valu au travail artistique d'être classé du côté dans la chaîne sémantique du vocabulaire qui qualifie le travail il y a toujours deux systèmes de termes il y a un système qui est plutôt connoté positivement work oeuvre ou werk en allemand et il y a une chaîne qui est connotée négativement plutôt comme une contrainte ou un un tripalium en quelque sorte le sacrifice qu'on fait pour gagner sa vie en exerçant quelque chose dans lequel on est contraint un labeur un travail ou une arbeite ou labour en anglais et bien quand vous prenez la première valeur sémantique vous voyez que cette caractéristique expressive ou cette caractéristique non routinière du travail compte évidemment beaucoup pour expliquer quelque chose de l'attractivité du métier donc si vous choisissez un métier attractif pour un temps au moins vous pouvez vous dire je vais sacrifier une partie de revenu parce qu'une autre partie du revenu est mais procurée d'une autre manière et c'est la somme des deux évidemment qui va qui va jouer le rôle de en quelque sorte un rôle d'équilibre alors ce ce type d'argument a un intérêt mais il ne faut pas le pousser trop loin si on disait tout ce qui est non monétaire compense le monétaire ça voudrait dire qu'un artiste qui gagne mal sa vie en quelque sorte aurait des satisfactions considérables vous voyez bien le déséquilibre ça fait partie des 10% de travail technique bon je continue il y a d'ailleurs mais l'argument n'est pas non plus inintéressant du tout parce que il y a une longue tradition anti-utilitariste de la de la représentation et de la vie de la vie d'artiste je vous recommande beaucoup de relire le grand livre de Sartre sur Flaubert qui est qui a donc c'est là ah voilà Flaubert pardon Sartre met à jour un mécanisme qui est très important dans le romantisme et le post-romantisme qui est le fameux qui perd gagne celui qui perd peut-être sur le plan matériel gagnera finalement sur le plan spirituel et donc on peut inverser en quelque sorte les termes du succès et de l'échec pour soutenir l'idée qu'il ne faut pas travailler pour un gain c'est la meilleure manière d'échouer et que la meilleure manière de réussir c'est d'oublier les satisfactions monétaires ou les gratifications monétaires qui vous guideraient de manière externe et qui vous feraient manquer le but majeur qui est d'écrire sans être contraint par un quelconque but externe que vous vous assigneriez pour obtenir un succès et les artistes ont été très virtuoses pour jouer avec ce jeu d'arguments très contrasté et en quelque sorte espérer qu'il y a un principe évangélique les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers si je suis vainqueur à court terme j'échouerai peut-être à long terme et si je ne suis pas reconnu tout de suite peut-être que le sort sera plus favorable plus tard et éventuellement après ma mort c'est un mécanisme important je crois que Bourdieu l'avait appelé aussi un système de défense contre le désenchantement évidemment quand vous êtes dans des métiers à risque important de ne pas réussir tout de suite ou pas du tout vous devez vous construire évidemment des mécanismes de rationalisation de ce qui arrive pour vous dire je vais tenir je vais y arriver etc. donc vous devez vous équiper à la fois psychologiquement et socialement pour résister aux effets qui peuvent être potentiellement dévastateurs d'écart de situation ou de variabilité dans les situations de travail alors néanmoins vous voyez aussi qu'à travers le côté extrême de l'argument la compensation pure et simple le non monétaire compensant le monétaire vous avez aussi affaire à parfois à des aberrations il est évident qu'on peut être un artiste qui réussit et qui trouve de grandes satisfactions psychiques ou sociales à réussir et qui en outre gagne très bien sa vie mais je vous propose de retrouver cet argument de la motivation en quelque sorte non monétaire la motivation intrinsèque celle qui est au coeur de toutes sortes d'analyses sur la créativité je vous propose de la retrouver dans un problème qui est au centre des analyses sur la rémunération du travail et l'explication des écarts de rémunération entre les individus et entre les métiers donc c'est mon sujet actuellement dans ce point c'est la question de quels sont les facteurs qui expliquent ces écarts et parmi les facteurs importants il y a évidemment la formation initiale l'expérience professionnelle le secteur d'emploi la taille de l'entreprise la date d'entrée sur le marché du travail entrer sur le marché du travail dans une période de conjoncture basse vous suivra parfois toute votre vie ça a été démontré et à l'inverse mais prenons la caractéristique la plus importante qui est la formation initiale qui est dans les travaux classiques sur l'analyse des rémunérations et des inégalités dit la formation est prédictive de 40 à 50% de la dispersion des salaires or dans le cas des arts ça ne marche pas quand on fait l'analyse on voit que la formation initiale n'explique pas grand chose des écarts de rémunération alors évidemment on peut trouver beaucoup d'explications je ne vais pas toutes les passer en revue mais l'une d'entre elles c'est l'hétérogénéité des secteurs artistiques il y a dans les métiers artistiques certains qui ont un fort coefficient de formation initiale la musique classique en est un exemple ou la danse classique d'autres où on y va on apprend le métier sur le tas pas partout d'ailleurs dans tous les pays par exemple le métier d'écrivain s'apprend aux Etats-Unis beaucoup plus qu'en France dans l'université les cours de creative writing etc le métier de poète peut-être ne s'apprend pas du tout etc mais cet argument ne suffit pas il y a d'autre part il y a maintenant il faut prendre en compte une autre caractéristique des métiers artistiques que je n'ai pas encore cité qui est tout à fait intéressante qui est la pluriactivité ce sont des métiers où vous avez vous prenez des risques et vous n'êtes pas sûr de gagner votre vie vous devez vous couvrir du risque en faisant plusieurs choses en vous procurant plusieurs types de ressources et vous avez classiquement on distingue des métiers votre travail en quelque sorte de vocation le travail artistique que vous voulez faire des travaux para-artistiques dans le halo de ce que vous voulez faire mais qui par exemple sont des activités d'enseignement et puis des petits boulots ou des métiers externes qui n'ont rien à voir avec le domaine des arts et c'est en combinant ces ressources ça ça a été montré depuis longtemps et ça a été analysé de manière de plus en plus précise c'est en combinant ces ressources que vous pouvez en quelque sorte faire vous pouvez gagner votre vie au moins pendant un certain temps jusqu'au moment où vous pourrez recentrer votre combinaison de ressources sur l'activité qui vous est la plus chère si vous y parvenez et quand vous prenez en compte ces combinaisons d'activités là la formation obtient un potentiel explicatif plus fort mais pas sur l'activité qui vous est la plus chère celle du travail artistique mais sur les activités adjacentes là pour le coup les activités para-artistiques ou extra-artistiques elles bénéficient de votre niveau de formation et de l'importance de vos acquis de formation c'est donc sur ce point là que porte quand on fait une analyse plus fine des situations des individus c'est sur ce point qu'on peut montrer que la formation joue aussi mais pas là où on l'attend en quelque sorte où l'attendraient les artistes alors où est-ce que joue qu'est-ce qui explique notamment les différences de revenus des artistes dans les travaux d'économétrie ou de sociologie des rémunérations c'est le phénomène de l'apprentissage sur le tas ça c'est un point essentiel qui a à voir avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur le caractère attractif ou non des métiers dans un métier où vous avez moins de routine et où l'activité vous pouvez vous identifier à une activité parce qu'elle vous procure elle vous apprend des choses sur vous-même vous avez le sentiment de vous y exprimer d'exprimer votre personnalité ces métiers là ont un fort potentiel formateur mais ce potentiel formateur n'est acquis que dans l'exercice même du métier on peut le dire de tous les métiers bien sûr qui sont tous des ensembles qui mélangent du travail et de la formation acquise à travers le travail c'est ce qu'on appelle l'expérience professionnelle mais les métiers se distinguent aussi et sont inégaux en termes de taux d'apprentissage sur le tas en quelque sorte de formation par la pratique il se trouve que les métiers artistiques ont un taux de formation par la pratique qui est très élevé et donc ce rendement de l'expérience joue beaucoup et peut-être même de manière beaucoup plus élevée sûrement de manière plus élevée que la formation initiale on peut même le tester simplement c'est un point essentiel on pourrait dire si on pouvait si la valeur si la formation initiale joue un rôle si grand on pourrait détecter immédiatement ceux qui ont le meilleur potentiel possible pour réussir puisqu'ils auraient des diplômes et qu'ils seraient assurés de mener une vie professionnelle réussie et bien ça n'est pas le cas du tout c'est par la formation sur le tas qui est aussi un mécanisme de sélection progressive des individus à travers l'accumulation d'expériences de travail que se réalise cet ajustement entre des aspirations et des réussites professionnelles ou des absences de réussite professionnelle et donc il faut donc pouvoir s'engager dans ces métiers en faisant confiance à la formation sur le tas et à l'apprentissage par la pratique et donc s'engager en suspendant l'idée que la situation est risquée il faut donc se dire je m'engage de manière absolue je suis motivé intrinsèquement et puis peu à peu je vais apprendre à vérifier jusqu'à quel point ces métiers me conviennent ou je suis fait pour eux ou jusqu'à quel point je peux équilibrer les satisfactions et les risques ou les déconvenus et les problèmes de rémunération donc quand on a fait la décomposition complète de l'activité d'un artiste on voit bien que toutes ces grandeurs se mettent en place la formation pour les activités complémentaires et externes et l'apprentissage sur le tas pour l'activité principale donc nous avons en quelque sorte réconcilié les artistes avec les explications importantes des sciences sociales pour analyser des inégalités interprofessionnelles mais en allant un peu plus loin que le réglage habituel des outils voilà un point essentiel alors maintenant dans les activités que j'ai distinguées qui qui donc procure des ressources par la pluriactivité il y a plusieurs espèces d'activités et c'est là que nous allons faire la transition vers les inégalités intra-professionnelles les sociologues ont distingué classiquement trois types pardon deux types principaux de travail un travail dans lequel votre contribution est plus que proportionnelle la valeur de votre contribution est plus que proportionnelle à l'écart de votre qualité par rapport à ceux qui travaillent avec vous et c'est dans ces métiers qu'on recherche en quelque sorte la perle rare quelqu'un qui est un excellent chercheur peut procurer à son laboratoire ou à son université un prestige une visibilité considérable et attirer des ressources des financements etc on ne peut pas le détecter facilement mais si on le détecte voilà un point essentiel cette valeur fonctionnelle des métiers et le prestige qui est accordé à ces métiers a une caractéristique tout à fait essentielle et c'est ce qu'on appelle dans une formulation le talent comme facteur complémentaire de production c'est une formulation un peu absconce je suis d'accord mais il dit quelque chose dans d'autres métiers votre contribution est importante mais elle ne va pas spectaculairement augmenter le prestige la visibilité du métier tout entier ou le résultat collectif de l'activité si vous êtes un extraordinaire professeur de mathématiques dans un lycée ça vous vaudra l'estime de vos élèves et de vos collègues et des parents d'élèves mais ça ne suffira pas à transformer ce lycée en une sorte de lieu sacro-saint dans le paysage de l'enseignement de l'éducation on saura par le bouche à oreille mais il n'y a pas d'indice de visibilité de cette activité là qui lui donnerait un poids considérable et équivalent à celui que j'ai décrit tout à l'heure pour un physicien qui est capté par Paris VI un prix Nobel pour augmenter la visibilité de Paris VI dans le classement de Shanghai voilà le genre donc on a deux catégories de métier et dans ces métiers là en quelque sorte la réussite elle compte mais elle ne compte pas autant la valeur fonctionnelle de ces métiers n'est pas aussi grande or évidemment c'est dans la seconde pardon dans la première catégorie de métier que se trouvent les activités artistiques les activités créatives les activités d'invention ces activités là ont un potentiel de réussite très incertain mais et donc on ne connaît pas d'avance les chances de réussite des individus et on ne connaît pas non plus exactement ça va être un point essentiel les caractéristiques détaillées de ceux qui peuvent réussir et donc on lance très loin la recherche pour les trouver et beaucoup s'y engagent pour les raisons que j'ai dites parce que ce sont des métiers attractifs mais peu vont réussir et ceux qui réussiront auront évidemment un poids fonctionnel dans l'activité une importance sociale et économique dans l'activité qui est très élevée et le point important c'est qu'il y ait beaucoup plus élevé que ce qui les différencie des autres ça c'est un point essentiel parce que c'est un des mécanismes majeurs des inégalités telles que nous les comprendrons maintenant dans la deuxième partie de cet exposé si vous regardez par exemple pour donner un exemple tout simple une production d'opéra vous direz que les chanteurs qui sont sur scène font partie du premier la première catégorie de métier alors que les musiciens qui sont à la fosse font partie de la deuxième catégorie de métier une prestation extraordinaire d'un chanteur va augmenter le succès et le plaisir du public de manière extraordinaire une prestation formidable du premier violon dans l'orchestre ou même du chef n'aura peut-être pas l'impact n'aura sûrement pas l'impact qu'à la réussite de l'acteur ou du chanteur sur scène c'est évidemment dans la première catégorie d'emploi qu'on trouve les inégalités les plus importantes et voilà que nous passons à il faut que j'accélère nous passons aux inégalités intra-professionnelles alors c'est un c'est un domaine essentiel parce que c'est là qu'on voit les professions artistiques se détacher du monde professionnel en général par leur score très élevé d'inégalité les professions artistiques dans beaucoup de recherches qui ont été faites au plan international figurent parmi les professions les plus inégalitaires des collègues américains ont calculé que dans les 15 professions qui ont les scores d'inégalité de rémunération les plus élevés on trouve 11 professions artistiques ce qui est quand même un record donc il y a une image statistique et une réalité monétaire des inégalités qui est très fortement attachée aux professions artistiques une expression directe de cette caractérisation c'est ce qu'on appelle une distribution de pareto 20% des individus captent 80% du travail le travail le travail est alloué en fonction de votre réputation pour beaucoup et 80% des revenus ce sont des je vous montre ici des graphiques qui correspondent à gauche aux plasticiens aux artistes plasticiens en France à droite aux auteurs et la deuxième série de graphiques concerne les professionnels des arts du spectacle et bien la courbe est toujours la même vous avez une concentration très élevée à gauche sur ce graphique vous avez le travail la quantité de travail et à droite la quantité de revenus et vous voyez que les courbes sont très semblables les inégalités sont à la fois des inégalités de quantité de travail puisque le travail est donné par morceaux en fonction de ce que vous êtes et de ce que vous voulez et les inégalités de revenus ont le même profil et ces inégalités sont de ce type là 20-80 vous retrouvez ces inégalités par exemple aussi dans le monde de la science 20% des auteurs raflent 80% des citations 20% des auteurs produisent 80% de l'essentiel de la production scientifique et etc donc nous avons affaire à un monde qui est très fortement inégalitaire alors comment est-ce qu'on peut l'expliquer comment est-ce qu'on peut analyser ces résultats qui sont à la fois très vérifiés constamment enquête après enquête et qui sont évidemment redoutablement contre-intuitifs on pourrait dire l'art c'est un domaine où chacun a le sentiment de pouvoir se réaliser et puis la société impose une grille et l'économie impose une grille qui va créer des distorsions de réussite considérables alors il y a trois sortes d'explications en tout cas deux que je vais discuter brièvement pour les mettre à l'écart et une que je vais vous proposer ensuite la première c'est une sorte de c'est ce que j'appelle la méritocratie essentialiste ça veut dire ceux qui réussissent le méritent puisqu'ils ont un talent supérieur aux autres c'est toute l'argumentation du génie de la grandeur de l'artiste la meilleure preuve qu'un artiste est grand c'est la qualité de ses oeuvres tout finit toujours par se savoir les mécanismes d'évaluation sont suffisamment nombreux l'art dure longtemps et donc évaluation après évaluation nous avons le moyen de détecter de confirmer la valeur des meilleurs il peut y avoir du bruit mais pour l'essentiel les résultats sont stables et ils disent quelque chose sur les distributions sous-jacentes de qualité des gens il y a des individus qui sont plus talentueux que les autres et en quelque sorte l'épreuve finit par révéler par produire un résultat conforme à cette distribution sous-jacente alors il y a une thèse méritocratique forte c'est celle-là et la thèse faible c'est de dire heureusement que l'art est un bien durable qui traverse le temps parce que les erreurs d'appréciation instantanée peuvent être corrigées par des réappréciations ou des appréciations successives et donc finalement on obtiendra quelque chose alors il y a une position opposée qui est ce que j'appelle la critique normative des inégalités celle-ci dit le succès et le génie ou le génie le talent le succès la réussite ce sont des constructions sociales elles sont le produit d'un système d'abord les évaluations sont très imparfaites on se trompe souvent donc il y a beaucoup de bruit on peut les manipuler c'est le fruit de coalitions d'acteurs etc ce qui prouve que ce bruit ne peut pas être négligé et les exemples d'aberrations critiques sont très nombreux les redécouvertes existent sans arrêt etc deuxième argument qui est un peu plus sophistiqué qui va plus loin dans la critique qui est de dire au fond ces mécanismes qui pratiquent une sélection vertigineuse le monde des arts qui veut retenir quelques vainqueurs et par définition et par xymétrie beaucoup d'artistes qui réussissent beaucoup moins bien et qui engendrent donc ces inégalités de distribution paritienne ces mondes sont malthusiens au fond l'admiration devrait se répandre plus aisément sur beaucoup et être accordé l'estime être accordée plus largement le monde s'en sortirait mieux il bénéficierait d'une inventivité d'une créativité supérieure c'est en quelque sorte un pluralisme anti-inégalitaire et puis il y a un troisième degré de la critique qui est l'indifférenciation des qualités qui est de dire c'est parce qu'il y a une division du travail qui spécialise les individus y compris dans des métiers artistiques qu'on arrive à des situations de ce genre si dans un monde où on aurait supprimé la division du travail on obtiendrait peut-être que chacun au fond est à peu près les mêmes qualités que les autres et puisse les exprimer complètement alors c'était par exemple l'hypothèse de Marx quand il faisait de l'artiste peut-être une incarnation de ce qui serait désirable dans la société un travail expressif accomplissant où on a le sentiment de s'épanouir alors cette critique normative elle a des arguments à faire valoir l'imperfection des évaluations le côté malthusien qui correspond à des mécanismes de marché qui peuvent être incroyablement contraignants et resserrer à l'excès et à l'extrême les épreuves de sélection en même temps elle ne peut pas en quelque sorte prendre en charge complètement le problème de l'admiration qu'est-ce qui fait que nous admirons quelqu'un qui fait des choses que nous ne savons pas faire c'est un problème qu'avait posé par exemple John Rawls il disait les excellences doivent être notre bien commun au lieu de penser que tout ce que fait de mieux quelqu'un d'autre c'est ce que je dois lui envuyer et donc je préférerais qu'il ne le fasse pas ça c'est le mécanisme d'un jeu à somme nulle en quelque sorte la comparaison est envieuse il y a un autre monde où on peut dire ce que fait quelqu'un d'excellent que j'admire c'est autant qui est apporté au bien commun de la société et donc voilà les arguments qu'on peut adresser en quelque sorte à la critique normative mais sans négliger la portée positive d'un certain nombre de leurs objections je choisis pour aller plus loin de vous proposer une troisième voie qui est la voie que je vais détailler maintenant comment expliquer dans des mondes professionnels des écarts de revenus et de réussite alors qu'on ne sait pas déterminer l'ampleur des différences entre les individus des qualités individuelles on ne sait pas de combien sont différents les individus qui s'engagent dans ces métiers si on le savait le système de formation le détecterait et le consoliderait et on pourrait détecter beaucoup plus vite ceux qui vont réussir et ceux qui ne vont pas réussir or nous avons tellement d'exemples où beaucoup de monde entrent dans ces métiers et la décantation se fait progressivement et pas de manière linéaire on peut très bien rester pendant 10 ou 20 ans en attente de quelque chose et puis brusquement y arriver donc au fond les caractéristiques des ingrédients de ce qui fait la réussite ne sont pas connues les qualités individuelles nécessaires ne sont pas connues et c'est bien pour ça qu'on met en place ces stratégies ou ces mécanismes de recherche de la perle rare c'est un des phénomènes les plus intéressants et les plus paradoxaux c'est comment peut-on publier 600 romans à la rentrée littéraire c'est ce que j'appelle une stratégie de surproduction par définition chacun y va et on sait bien que les 600 romans ne rencontreront pas tous le succès mais c'est en quelque sorte on engage dans le jeu toute cette production pour voir ensuite ce qui va se passer et les éditeurs bénéficient du fait que les artistes ne sont rémunérés qu'à proportion du succès et donc leurs coûts de production sont entièrement variables ce ne sont pas des coûts fixes pour la rémunération des artistes ils ne les emploient pas à l'année et donc ils transfèrent en quelque sorte le risque d'activité sur les artistes moyennant quoi ils peuvent engager dans le jeu beaucoup de monde en voyant lequel va avoir éventuellement va attirer l'attention l'estime la reconnaissance le succès etc mais on ne le sait pas au départ et donc là c'est la stratégie de la perleur mais quand on le trouve évidemment là le marketing va se mettre en place et va pousser les feux de manière spectaculaire pour très vite amplifier le potentiel de succès de tel ou tel artiste sur un marché où il y a beaucoup d'intensité concurrentielle il y a des mondes artistiques où l'intensité concurrentielle est faible mais quand elle est très forte c'est là qu'elle a les inégalités des rémunérations les plus élevées n'oubliez pas ce point évidemment important pourquoi est-ce qu'on ne sait pas détecter les qualités parce que la valeur d'une oeuvre ne peut pas être mesurée de manière absolue vous ne pouvez pas dire d'une oeuvre elle peut être classée sur une échelle de 100 je vais lui donner 80 etc ça n'est pas possible vous devez pratiquer sans arrêt des comparaisons relatives la comparaison relative c'est l'essence même du travail d'expertise ou de critique c'est aussi l'essence même de ce qu'est la culture d'un individu savoir apprécier quelque chose c'est savoir faire un grand nombre de comparaisons possibles pour détecter ceux qui vous intéressent ceux qui ne vous intéressent pas vous ne pouvez pas comparer tout évidemment c'est ça une des limites qui a été soulignée par la critique normative qui est de dire mais le système est injuste parce qu'il ne met pas tout le monde en compétition avec tout le monde contrairement à ce qu'il dit votre comparaison elle est limitée mais c'est comme ça qu'on fabrique de la valeur la valeur elle est ancrée dans une masse considérable de comparaisons et comment procède-t-on à des comparaisons et bien par des jeux incessants de mise en relation des choses par des tournois de comparaisons par des épreuves compétitives et aussi par tout cet extraordinaire déploiement de prix de palmarès d'évaluations de toutes sortes que vous avez dans les mondes de l'art c'est quelque chose de très étonnant de voir ça a été mesuré d'ailleurs que le nombre de prix littéraires par exemple augmente beaucoup plus vite que ne progresse la quantité d'oeuvres de titres produits dans la littérature autrement dit on distingue de plus en plus pourquoi est-ce qu'on distingue à la fois pour procurer de l'estime aux individus mais aussi pour signaler quelque chose au public et donc tous ces classements tous ces hits parades de toutes sortes qui se multiplient et qui se multiplient avec une ingéniosité plus ou moins grande mais qui n'en finit plus disent quelque chose c'est le produit de ces systèmes de comparaison relative et à travers ces comparaisons relatives vous progressivement vous détectez ce qui peut être intéressant vous ne pouvez pas le qualifier directement vous ne pouvez pas dire de combien c'est mieux qu'autre chose mais vous savez que c'est mieux que ceci ou cela ou que c'est plus intéressant etc etc et de public dispersé peu à peu vers des convergences d'évaluation vous avez des phénomènes de cristallisation des évaluations dans ces comparaisons relatives dans tout cela ce qu'on appelle le talent cette fameuse valeur de la méritocratie essentialiste qui disait mais le talent c'est ce qui fait la différence ce talent vous ne pouviez pas le définir vous ne saviez pas comment le définir vous pouvez toujours dire je sais bien que pour réussir il faut ceci cela être plutôt cultivé avoir de l'imagination avoir de la ténacité valeur très importante pour résister à la variation des situations etc etc mais évidemment vous les égrenez ces ingrédients et les recherches sur la créativité qui sont très nombreuses parce qu'il y a une industrie de détection des grands talents les américains publient 10 livres par an sur le génie et sur les enfants exceptionnels ils sont là à la recherche constante de ça et donc on voudrait craquer le secret de la pierre philosophale en quelque sorte si on arrive à savoir ce que c'est le talent et bien voilà on aura une machine et on n'y arrive pas et bien c'est tout simplement parce que le dosage de toutes ces qualités il n'est pas connu vous pouvez avoir des qualités en telle et telle quantité mais c'est le bon dosage qui est inconnu et donc pour savoir comment faire et bien vous lancez les individus se lancent dans le jeu et le système bénéficie de cette quantité d'essais considérable tout simplement parce que personne ne sait détecter a priori et que la formation initiale ne dit rien de suffisant que l'expérience par la pratique le dit mais à travers des épreuves de comparaison et de compétition et d'avancer dans la carrière au fil des séquences de travail et de comparaison du travail et d'avancer dans le travail sous le regard d'autrui de ses pairs et d'un public donc voilà le problème posé alors les sociologues et les économistes se sont dit oui mais est-ce que dans tout ça ça peut être une pure et simple affaire de chance ou bien est-ce qu'il faut quand même quelque chose alors un collègue économiste Sherwin Rosen qui a écrit un article connu qui s'appelle The Economics of Superstars a dit bon il y a deux points essentiels d'une part effectivement les différences de qualité individuelle ce qu'on appelle habiletés en anglais ou capacité en français ou qualité ou compétence vous pouvez trouver toutes sortes de termes qu'on n'arrive pas à mesurer directement mais qu'on soupçonne présente qui fait qu'un individu n'est pas comme un autre une fois qu'on a contrôlé sa formation et toutes sortes de caractéristiques personnelles et bien il faut une différence elle peut être minime mais elle suffit et elle suffit parce que à travers les tournois de comparaison il va se créer une dynamique et le public va être attiré par quelqu'un qui a plus de valeur qu'un autre et effectivement vous vous direz je préfère aller voir un spectacle avec un très bon chanteur d'opéra plutôt que deux spectacles avec une troupe médiocre ou un chanteur médiocre c'est le phénomène de la polarisation des préférences et de la préférence pour la qualité si on n'injecte pas cet élément là dans le jeu on ne comprend pas que les gens s'intéressent à l'art à la comparaison et à la valeur des choses tout le système d'évaluation s'effondre en quelque sorte si vous ne donnez pas ça mais donc il y a une sensibilité élevée de la demande à des différences de qualité simplement on ne sait pas les mesurer ensuite et c'est là il ne faut pas confondre les deux points le point numéro deux c'est le marché est une fantastique mécanique pour amplifier considérablement le rendement d'un écart même minime de qualité parce que le marché ensuite transforme de ces écarts minimes à travers des classements en ordre des classements de rang il les transforme en succès qui peuvent être planétaires les technologies le permettent vous pouvez servir un marché mondial quand vous êtes un musicien aujourd'hui les artistes bougent etc ça n'a été qu'en s'amplifiant ces phénomènes d'amplification spectaculaire des écarts et donc simplement vous avez un écart minime mais Rosen dit il faut quand même cet écart minime alors il y a un autre modèle qui est lui et Rosen disait cet écart existe au départ mais Merton qui est un sociologue des sciences dont les travaux reviennent d'ailleurs à l'actualité beaucoup en ce moment à travers tous les phénomènes d'évaluation et de compétition dans le monde universitaire Merton avait et est connu pour des travaux sur l'effet Mathieu on ne prête qu'aux riches etc ce qu'il voulait dire c'est il y a des phénomènes d'avantages cumulatifs celui qui qui démarre avec un tout petit avantage par rapport à un autre va progressivement accumuler de plus en plus de chances de se développer rapidement et d'aller plus loin et donc il l'a appliqué Merton l'a appliqué au monde des sciences il disait par exemple deux diplômés d'une très grande université américaine vont peut-être avoir des carrières totalement différentes l'un aura choisi par exemple un sujet qui est à la mode et qui est dans l'actualité et hop il a un petit bénéfice immédiat de visibilité qui va lui attirer une proposition de venir rejoindre une école doctorale importante de le mettre au contact d'un mentor qui est un mentor efficace et productif qui va lui procurer des invitations à présenter ses travaux dans des environnements sophistiqués etc. et puis par des empilements de petits écarts par rapport à la situation de départ vous avez des différences qui deviennent très rapidement considérables il y a une dynamique interne de ces phénomènes d'avantages cumulatifs qui est considérable les sociologues l'ont beaucoup cristallisé le mécanisme d'avantages cumulatifs sur l'origine sociale mais il faut prendre en compte aussi d'autres mécanismes quand on contrôle le phénomène de l'origine sociale et c'est ce qui fait diverger des carrières qui paraissaient absolument identiques au départ Merton a même été plus loin en disant ça pourrait être une pure affaire de chance je fais une thèse sur Al-Qaïda et voilà qu'il y a un attentat d'Al-Qaïda ou bien je fais une thèse sur la NASA c'est le cas d'une collègue qui a été embauchée dans une grande université américaine elle faisait une thèse sur la NASA et elle a fini sa thèse au moment où la navette Challenger a explosé en vol c'est une pure coïncidence et ça lui a valu immédiatement une visibilité extraordinaire alors l'argument de la chance existe et il va même pour la créativité et l'invention dans les sciences vous connaissez ce modèle où à un moment donné il faut une collusion des bonnes idées pour que quelque chose comme une invention se réalise c'était les réflexions de Poincaré Henri Poincaré sur ce sujet donc la chance existe dans ces métiers et puis quand vous travaillez de projet en projet parfois vous avez de la chance vous tournez dans un bon film alors que vous n'êtes pas un acteur extraordinaire et bien vous êtes projeté au devant de la scène vous êtes un acteur formidable mais votre film n'a aucun succès vous allez subir peut-être une décote ou un problème etc. donc il y a beaucoup de mécanismes qui tiennent à l'aléa et des phénomènes de chance mais ça ne suffit pas entièrement non plus à expliquer tout parce que et ça a été testé à un moment donné vous devez battre la chance quand on étudie des carrières la probabilité de faire un film supplémentaire ou d'écrire un roman supplémentaire n'est pas une probabilité de pile ou face si ça n'était que la chance vous diriez je tire au dé c'est pile ou à la pièce de bonnet pile je continue face j'arrête et vous pouvez tracer la courbe de probabilité d'aller plus loin dans la carrière en fonction de ça à un moment au bout du 4 ou 5ème essai il y a quelque chose d'autre qui se met en place et ce quelque chose d'autre c'est une qualité différentielle qui fait que vous ne pouviez pas la mesurer directement mais elle a suffi même minime à créer un écart parce que l'écart est amplifié rapidement dans des situations de comparaison et de cristallisation des évaluations et ensuite de mise en route de l'investissement de tous ceux qui ont intérêt à détecter en quelque sorte ceux qui vont avoir des chances de réussir dans le système et donc c'est en quelque sorte je dirais savoir saisir sa chance fait partie des qualités peut-être non immédiatement détectables mais qui permettent d'aller plus loin que l'argument de la chance voilà l'argument donc quand vous avez mis en place cet argument vous dites deux choses vous dites il ne faut pas tomber dans le piège essentialiste de dire c'est la distribution des qualités entre les individus elle est incroyablement inégale comme le sont les résultats c'est à dire la visibilité des gens la consécration de certains et pas d'autres etc les deux les deux distributions seraient en quelque sorte homologues les grands méritent le succès et les moins grands ne le méritent pas et donc la distribution des qualités sous la santé de cet ordre là ça c'est un piège parce que c'est une tautologie vous ne pouvez pas le démontrer d'un autre côté vous ne pouvez pas non plus dire mais tout le monde est pareil et ça n'est que une vaste machinerie sociale à ce moment là vous ne comprenez plus tout un ensemble de phénomènes en revanche si vous dites je ne sais pas de combien mais je sais qu'une fois que quelque chose a été détecté un système de compétition avec son intensité propre et toute sa technologie de concentration de l'attention ou même du marketing sur ce quelque chose de différent va entrer en jeu et va exploiter cet écart et l'amplifier incroyablement là vous avez capté un mécanisme qui est plus intéressant parce qu'il dit plus de choses et il donne une idée une image des inégalités qui est d'une certaine manière je trouve beaucoup plus forte et beaucoup plus en tout cas j'espère vous en convaincre beaucoup plus réaliste et beaucoup plus intéressant parce qu'il explique plus de choses alors un dernier point pour aller dans ce sens là j'ai parlé pour l'instant des individus mais il est évident qu'ils travaillent ensemble personne ne travaille tout seul or un des phénomènes très importants dans la compréhension des inégalités c'est évidemment ce que j'appelle des appariments sélectifs faire travailler ensemble des gens qui se reconnaissent de valeurs à peu près équivalentes parce que travailler avec quelqu'un qui est bien qui travaille bien qui est un bon professionnel c'est plutôt quelque chose qui vous forme et souvenez-vous de la valeur de formation sur le tas d'apprentissage par l'expérience quand vous êtes au contact de collègues et de professionnels qui ont des qualités que vous recherchez vous avez un potentiel de formation pour vous-même qui est supérieur etc. et c'est ce qu'on observe beaucoup de travaux ont été faits qui ont en quelque sorte montré que les gens s'apparillaient se reliaient entre eux sur ce principe-là et c'était aussi évidemment une machine formidablement inégalitaire puisque ça veut dire que si vous êtes repéré comme quelqu'un qui a de la valeur vous allez être mis au contact de gens dont on pense qu'ils ont aussi de la valeur et ça va augmenter ça fait partie de ces mécanismes davantage cumulatifs donc là aussi c'est une dynamique qui peut n'être pas en quelque sorte liée à des décisions massives et à des signaux très forts mais ces signaux peuvent être beaucoup plus discrets mais ils produisent des effets extrêmement puissants ces appareillements sélectifs comme je les appelle sont en quelque sorte des leviers des leviers inégalitaires très puissants et très dynamiques bon je n'ai plus le signal mais j'étais au bout de ma démonstration donc tout va bien l'appareil avait le bon goût de me laisser finir donc je vais conclure brièvement en disant d'abord la qualification des populations artistiques que j'ai pratiquée ici je pense qu'on peut l'extrapoler progressivement à d'autres domaines et je vous ai dit qu'il y a une économie politique de la catégorisation du travail aujourd'hui et le travail créatif est une sorte de catégorie intermédiaire entre le monde des arts le monde des sciences de la recherche de l'innovation et certaines formes d'exercice du travail flexibles fonctionnellement flexibles et cette requalification des artistes en travailleurs créatifs a toutes sortes de conséquences évidemment ça a aussi des conséquences redoutables en termes d'emploi puisque vous avez compris que travailler dans ces mondes là c'est travailler d'une certaine manière et parmi les leviers inégalitaires il y a évidemment le fait que l'emploi est alloué sous forme fragmentaire et que donc vous prenez beaucoup de risques le deuxième point que j'indique et donc si vous prenez beaucoup de risques la question est de savoir comment la société ou comment votre employeur ou comment ceux qui travaillent qui bénéficient de votre travail vous couvrent du risque ou alors comment vous essayez de négocier avec eux la charge du transfert de risque ça c'est un point évidemment essentiel le deuxième point c'est un rapprochement que j'aurais voulu développer davantage mais je n'ai pas le temps avec le monde des sciences il y a un point très intéressant dans le rapprochement entre artistes et scientifiques à propos de la pluriactivité on peut dire que d'une certaine manière l'enseignement c'est la fonction abri de la recherche l'enseignement l'enseignement vous procure l'utilité sociale directe et l'enseignement a une performance qui est assez normalement attendue c'est plutôt la catégorie 2 d'activité que j'ai distingué et c'est au coeur de cette activité que se sont développées des activités de recherche qui elles sont plus risquées et pour lesquelles on ne sait pas très bien quelles sont les chances d'y arriver ou non etc et donc si vous développez ce genre de comparaison et on peut le comparer avec la pluriactivité des artistes où les rôles d'enseignement jouent un rôle qui sont importants vous pourrez comprendre aussi les tensions actuelles dans le monde universitaire quand on met l'accent sur la recherche comme le facteur clé de la visibilité dans la compétition internationale ça veut dire qu'on minore les tâches d'enseignement et aujourd'hui il y a un vrai risque d'avoir une dualisation des rôles professionnels d'un côté la recherche et le boulot d'enseignement est mis de côté de moins en moins on en veut moins on essaie quand on est très bon chercheur de le diminuer le plus possible et à l'inverse quand vous êtes enseignant et que vous voulez faire de la recherche on vous demandera mais prouvez-le faites votre démonstration et les critères de sélectivité vont être forts les mécanismes d'avantages cumulatifs que j'ai décrits ils peuvent distribuer les individus sur des situations très inégales voilà un point très important enfin le troisième point pour terminer c'est peut-être de dire la chose suivante les mondes artistiques sont des mondes où les inégalités sont de toutes sortes d'espèces et de toutes sortes de longueurs il n'y a pas de plus grande inégalité j'imagine que d'avoir des artistes qui sont capables de traverser l'éternité par rapport à d'autres qui ont été oubliés de leurs vivants donc on peut dire que c'est un summum d'inégalités et c'est une question qui est adressée en quelque sorte à la société tout entière Marx lui-même se posait ce genre de questions quand il disait c'est quand même on ne peut pas nier que nous avons encore la capacité d'apprécier l'art grec alors que c'était l'art d'une société esclavagiste comment se fait-il que l'art puisse traverser le temps alors qu'il est le produit de conditions sociales très particulières et donc d'un autre côté on peut dire que l'art a une fonction anti-inégalitaire même à ce degré-là parce qu'il va redistribuer les choses le produit de l'art grec est mis dans des musées fait travailler des tas de gens profite en quelque sorte aux artistes parce que le prestige de l'activité artistique se diffuse sur l'ensemble de ces professionnels et que toutes sortes d'activités se sont déployées autour des arts donc on peut dire que d'une certaine manière au pic des inégalités il y a ce basculement relatif vers une fonction redistributive parce que l'art qui dure est un art qui produit en quelque sorte qui produit des flux indéfinis de services en tout genre des services esthétiques je l'apprécie des services économiques on va venir le fréquenter des services sociaux etc des services éducatifs etc donc voilà c'est un peu pour faire une pirouette finale et conclure sur les deux principes clés qui est qu'est-ce que l'universalité de la valeur et qu'est-ce que c'est que l'extraordinaire inégalité de ces mondes merci de votre attention merci mais cette conclusion nous y reviendrons est vraiment indique quelque chose je pense de très fort et de très profond pour lancer la discussion je voudrais d'abord la lancer en revenant sur quelques points de définition et quelques informations la croissance du monde artiste est quelque chose de très notable dans ces dernières années mais c'était déjà quelque chose qui était remarqué par le public au 19ème siècle au 19ème siècle dès les années 1780 par exemple on s'inquiétait même de la multiplication du nombre de peintres qui voulaient être au salon dans les années 1840 on parlait déjà beaucoup de cette inflation des poètes et des romanciers quel est le rapport entre justement cette croissance des professions artistiques qui donc ne commence pas au 20ème siècle mais qui couvre depuis le 19ème siècle en tout cas et l'avènement des régimes démocratiques parce que en tout cas il n'y a pas d'inflation du nombre d'artistes au 17ème ou au 18ème siècle alors bien sûr il y a des conditions économiques qui sont peut-être différentes mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un lien très profond entre le développement de ces professions artistiques quantitativement et la société démocratique oui c'est une c'est une question à un point essentiel quand on fait une sorte de revue historique de la question de y a-t-il trop d'artistes je me suis un peu livré à cet exercice parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent quand vous m'avez entendu parler de gestion de l'incertitude gestion rationnelle de l'incertitude sur qu'est-ce qui va réussir par la surproduction de ce qui est mis en jeu c'est exactement ce problème et est-ce que ce problème a une histoire il a une histoire complexe parce que il y a d'une part des écarts de réussite qui existent depuis l'histoire ancienne depuis l'histoire grecque les grands artistes sont sont admirés considérablement et captent le prestige social du métier etc. alors que d'autres moins et que donc en termes statistiques s'il y a la rareté de la réussite veut dire l'excès de non-réussite mais ça n'est qu'un des points ça n'est qu'une distribution statistique l'autre problème c'est le mode d'organisation des mondes professionnels et des sociétés évidemment la tension sur le nombre est beaucoup moins grande quand les systèmes de travail sont contrôlés l'académie contrôle les écoles contrôle la formation au 17ème siècle limite l'entrée dans ces métiers pour les plasticiens la liberté d'expression dans la littérature peut placer des verrous ici et là la condition de la formation des musiciens par les lignées dynastiques avant que n'existe des écoles proprement dites cette lignée dynastique qui est agie comme un filtre en quelque sorte dans l'entrée dans ces métiers avec le point évidemment charnière c'est la fin du 18ème siècle toutes les raisons que j'évoquais en quelque sorte jouent dans un sens différent les écoles se multiplient peu à peu se crée évidemment un marché de ces et de production à destination d'un public une population de consommateurs de musique se constitue en musique les écoles de peinture se multiplient la presse offre se développe les carrières d'écrivains journalistes se développent elles-mêmes et au 19ème siècle arrive la grande affaire à la fois des innovations technologiques et de changement vers une démocratie de plus en plus en quelque sorte assortie à des conditions normales d'entrée avec des barrières suffisamment basses dans l'entrée à ces métiers et donc on a affaire à ce moment-là à ce qui va devenir tout ce que nous connaissons la bohème artistique c'est la surproduction trop d'artistes qui convergent vers Paris pour se former pour espérer faire mener une vie etc donc c'est vrai il y a évidemment une histoire de l'argument et du problème de y a-t-il trop d'artistes ou n'y en a-t-il pas trop il y en a toujours trop au regard de distribution statistique mais il n'y en a pas tout le temps trop de la même manière parce que les conditions d'accès à ces métiers les conditions d'exercice de ces métiers changent profondément on peut dire aussi que la société démocratique valorise la singularité absolument et que l'artiste c'est l'expression même de la singularité alors qu'une société d'ordre et de corps ne valorise pas la singularité mais valorise au contraire la fonctionnalité des individus ce qui est valorisé dans une société d'ordre c'est la fonctionnalité des individus alors que dans une société démocratique c'est leur singularité ça fait une grande différence alors c'est tout à fait juste et ça deviendra un modèle social mais il est vrai aussi que par exemple à la renaissance l'artiste est un alter deus il est reconnu comme un être tout à fait à part Michel-Ange en quelque sorte en tire argument considérablement parce qu'il y a une compétition par la réputation et qu'on sait bien que ces artistes là ont une originalité qui n'est pas celle d'un simple artisan quand l'art se détache de l'artisanat évidemment quelque chose apparaît qui est cette singularité cette originalité qui fait des différences et il reçoit immédiatement il y a un marché pour les grands peintres que se disputent les grands cours européennes par exemple au 15e-16e siècle c'est tout à fait passionnant le livre de Martin Warnke Le peintre et la cour en a donné de brillants exemples comment les artistes pouvaient jouer de deux mondes le monde de la ville des corporations et le monde des cours et ils trouvaient notamment un degré de liberté plus élevé en jouant alternativement de l'un et de l'autre Juste un mot pour essayer de comparer la situation française à d'autres aussi en France il y a ce régime très particulier pour un certain nombre de professions artistiques du régime d'indemnisation des intermittents du spectacle est-ce que ça a un effet sur le nombre de personnes qui se déclarent comédiens par exemple ou qui entreprennent de continuer dans cette voie-là même si la réussite n'est qu'à peu près peu au rendez-vous ou bien est-ce que dans les autres pays je dirais que cette forme de mutualisation du risque prend simplement d'autres formes Là il faudrait faire une expérience naturelle en disant si on introduisait ce mécanisme dans un autre pays est-ce que ça provoquerait un gonflement des effectifs pour avoir une réponse techniquement propre il est vrai que partout le grand problème des artistes et de ces métiers c'est la couverture du risque comment est-ce que je gère des situations où je suis confronté à une variation de mes revenus qui peut être extraordinaire dans le temps et à des inégalités de situations qui sont très élevées et à une demande qui est attachée à la réputation donc le droit social français a en quelque sorte assimilé les artistes à des salariés atypiques mais hyper flexibles et les employeurs sont bien contents de disposer d'une main d'oeuvre qui en quelque sorte dont ils n'ont pas à se préoccuper de la carrière puisque la carrière se distribue en ressources du travail et en ressources d'indemnité de chômage si vous savez que le comédien que vous employez par fragments ensuite va pouvoir bénéficier de l'assurance chômage vous avez moins de scrupules que si vous vous dites je crée du travail mais je crée aussi du chômage pour quelqu'un donc c'est un système qui a un effet propre c'est vrai qui est je dirais la grande explosion la désintégration d'un marché du travail par la dilution et la miniaturisation de la fonction d'employeur c'est ça le problème comment est-ce qu'un système de travail totalement flexible fonctionne quand il finit par mettre quasiment en situation symétrique le salarié et l'employeur le salarié doit fabriquer une petite firme à lui tout seul à travers de multiples activités des combinaisons de ressources des prises de risques des innovations entrepreneuriales lui-même des réseaux d'activités etc. et l'employeur devient presque un acheteur de prestations qui achète au coup par coup qui règle des cotisations sociales mais qui ne se préoccupe pas du tout de la carrière des individus qui doivent mutualiser leur gestion du risque d'une manière ou d'une autre avant d'en revenir à la question principale qui est développée à la fin de l'exposé celle des inégalités intra-catégorielles est-ce qu'on ne pourrait pas parler une seconde de la comparaison entre les types de tournois ou de compétitions qu'il y a dans le milieu artistique et le modèle des compétitions sportives parce que tout le modèle démocratique de l'égalité des chances a été souvent pensé dans les termes d'une compétition sportive mais la compétition sportive les compétitions sportives ont un certain nombre de caractéristiques bien précises à savoir qu'elles organisent extrêmement rigoureusement et méthodiquement les groupes en compétition il y a une formation de groupes relativement homogènes pour entrer dans la compétition alors ce qui semble frappant dans le milieu artistique c'est que ce sont des compétitions extrêmement hétérogènes justement et qu'on ne peut pas comparer par exemple ce qui se passe sur un stade pour une course de vitesse et des choses genre la star academy par exemple c'est des groupes qui sont complètement complètement hétérogènes alors et en même temps on essaie de leur donner au final une légitimité équivalente en termes de l'égalité des chances oui c'est un avec une différence que c'est pas le chronomètre mais le vote qui détermine la chose donc ça c'est un aspect important aussi parce que le vote c'est le marché oui j'essayais de toucher à ce point rapidement à la fin d'exposer en parlant des fameux appareillements sélectifs on peut trouver un peu l'équivalent de ce que tu décris comme des formations de groupes assez homogènes on essaie de rassembler des individus qui ont des qualités à peu près équivalentes en disant c'est avec ça qu'on va pouvoir éventuellement élever les chances de succès par exemple d'un film si je réunis le meilleur directeur de la photo que je connais de bons acteurs un très bon scénariste un producteur qui sera intelligent etc peut-être que j'ai une chance supérieure c'est ce qui est toujours espéré ce qui est en tendance à un rendement propre mais qui ne suffit jamais parce que l'incertitude est là l'incertitude vous battra toujours à un moment donné si vous aviez le secret absolu de la réussite vous pourriez dire il suffit que je fabrique un groupe homogène de gens et hop une bonne équipe va remporter le morceau elle a une probabilité plus élevée de remporter le morceau d'ailleurs ça va attirer des noms à l'affiche évidemment ont un potentiel commercial beaucoup plus élevé mais à côté de ça il y a l'innovation qui bouscule tout ça en permanence parce que un succès va apparaître de nulle part par quelqu'un qui n'est pas connu et va bouleverser le jeu et je pourrais dire dans l'autre sens pour l'exemple des sportifs il est essentiel que soit maintenu un degré d'incertitude optimal pour que le spectacle reste si le spectacle est tué par une trop forte homogénéisation du groupe à ce moment là il n'y a pas ces sorties des qualifications de Roland-Garros qui vont accrocher à leur tableau de chasse une tête de série etc de même qu'il est littéralement essentiel de comprendre que la compétition dans le sport est corrélée à la manipulation des règles de la compétition l'exemple de la Formule 1 est absolument extraordinaire on change les règles tout le temps parce qu'on veut empêcher une équipe de dominer les autres ce qui tuerait littéralement le suspense et évidemment les gens fermeraient leur poste de télévision et ne s'intéresseraient plus du tout à ça il n'y aurait plus de suspense le ressort fondamental de tout ça c'est l'innovation et l'incertitude s'il n'y a pas d'incertitude sur le résultat il n'y a plus de spectacle après il est vrai qu'on peut certainement considérer que les groupes sportifs c'est une manière de stratifier l'ensemble professionnel de manière beaucoup plus rigoureuse parce que la lecture des performances est plus simple à un moment donné d'un autre côté les mondes des arts disposent d'un système de stratification que j'appelle le statut le statut c'est ce qui réduit l'incertitude sur la réputation c'est un mécanisme à trois niveaux quand vous faites quelque chose au fur et à mesure que vous le faites vous disposez d'une réputation et quand vous avez une réputation on va se dire il a ce qu'il va faire maintenant est certainement plus intéressant que ce que je ne connais absolument pas donc il bénéficie de la réputation qu'il a déjà acquise mais est-ce que cette réputation est toujours méritée voilà un problème il peut y avoir un décalage entre votre réputation et ce que vous êtes en train de faire et s'interpose un troisième niveau qui est un niveau de statut c'est à dire que vous vous dites il a atteint un tel niveau que maintenant il n'y a pas des cas on sait bien que c'est un grand etc. il appartient à la catégorie des grands et le marché passe son temps à segmenter ces situations là comme ça simplement il y a des moments où le statut devient encombrant et je peux vous citer le cas de Romain Garry qui avait un statut de grand écrivain mais arrivé etc. et qui s'est dit maintenant les gens se disent ah bah oui on le connait on n'attend plus rien de lui les critiques se disent ça suffit il n'y a plus d'incertitude tout est dit et il s'est dit non je vais changer de nom et je vais montrer qu'avec un nom différent je peux de nouveau susciter l'intérêt des gens il a pratiqué une sorte d'expérience naturelle sur lui-même et il a obtenu deux fois le prix Goncourt ce qui est interdit simplement sous un autre nom il a joué avec ça pour dire ma valeur intrinsèque est en quelque sorte masquée par mon statut qui est devenu un fardeau plutôt qu'un levier venons-en maintenant au coeur de l'exposé la question de l'explication des inégalités intra-professionnelles bon donc les deux premiers modèles le modèle de la méritocratie essentialiste le deuxième celui de la critique normative le troisième qui met l'accent sur l'incertitude de la détermination de ce qui fait la valeur et qui ne peut s'apprécier qu'à travers des mécanismes de comparaison relative successifs et cumulatifs comment on pourrait qualifier cette troisième sorte d'explication puisqu'il y a eu une façon de nommer les deux premières un nom c'est une analyse dynamique de la formation des inégalités c'est ça mon idée c'est donner à la dynamique sa totale substance il n'y a pas plus je pense sociologique que ce genre d'explication parce que en quelque sorte elle laisse indéterminer des facteurs sans nier qu'il y a des classements et ensuite elle voit se cristalliser des opérations successives qui accumulent en quelque sorte et qui provoquent des effets de levier considérables donc la dynamique de formation et d'accumulation ou de production des inégalités c'est ça le point clé je pense de ce modèle mais effectivement dans ce modèle il y a une distinction très grande entre l'analyse de la formation dynamique des distinctions pourrait-on dire des talents et l'analyse de la formation dynamique des écarts de revenus c'est deux choses qui sont tout à fait différentes parce qu'on peut dire que l'analyse dynamique de la considération des différences de talents ou de qualités elle peut valoir dans énormément de domaines dans des tas de biens ça peut valoir aussi bien pour la qualité des tomates des pommes de terre et pas simplement des chanteurs ou des grands artistes donc là il y a une particularité pourrait-on dire qui tient à la nature des biens des biens produits le livre de Carpik sur l'économie des singularités mettait justement l'accent sur les catégories de biens pour lesquelles ces dynamiques pouvaient jouer une chose qui est frappante si on prend par exemple l'exemple de la cuisine quand on va dans un grand restaurant même si ça vaut très cher ne vaut pas beaucoup plus que le menu le plus cher que 20 fois un menu ordinaire alors que la bouteille de vin la plus chère vaut plus de 1000 fois la bouteille de vin la moins chère donc dans la formation des différences de prix des produits ou des prestations quand c'est il y a une variation considérable qui tient aussi à la nature des biens qui sont produits on ne peut pas imaginer qu'un produit de consommation courante générale génère des différences de prix de cette nature là entre le fait il y a sûrement une différence de prendre de l'essence indice 98 par rapport à 95 mais même si ça va beaucoup mieux ça ne faudra jamais 100 fois 100 fois plus donc comment caractériser justement cette économie très particulière qui est une économie des biens définie spécifiquement par leur singularité qui sont tout entier définis par leur singularité alors je pense qu'on peut leur appliquer ce terme je vais faire deux réponses la première c'est sur ce que tu viens de dire c'est ce sont des biens qui rendent une multiplicité de services à échelonnement temporel successifs et parfois très long si un bien la tomate ne rend que un ou deux services elle a un potentiel de différenciation et de valorisation assez court le vin peut rendre plusieurs sortes de services il peut rendre des services financiers c'est une valeur de réserve éventuellement spéculable il peut rendre des services gustatifs il peut rendre des services esthétiques il mobilise une compétence une expertise etc il va nourrir lui-même un intérêt considérable pour les conditions de sa production et sur la variabilité des facteurs qui font que etc donc ça c'est un argument je crois qui permet de dire il y a des biens qui se distribuent dans l'espace des caractéristiques certains en ont beaucoup et d'autres beaucoup moins et ces caractéristiques là parmi ces caractéristiques il y a le flux de ce qui est engendré à partir de ces biens et la différenciation opère comme ça de manière elle-même aussi dynamique et c'est ce qui fait que ce que j'appelle ce sont des biens des biens durables ou des biens de transformation durable un vin qui ne suscite pas une quantité considérable de discussion n'est un bien qui n'a aucune chance d'exister il faut qu'il se passe sur les vins comme sur les oeuvres d'art des oeuvres d'art qui ne sont pas discutées même une oeuvre célèbre du XVIIe siècle qui n'est plus vraiment discutée c'est comme une étoile morte elle brille peut-être encore mais sa lumière ne nous atteint plus parce qu'elle n'est plus questionnée on ne lui adresse plus toutes ces questions parce qu'elle ne rend plus de service aujourd'hui de service ça veut dire de toutes sortes de... elle ne suscite plus l'intérêt etc. elle n'est plus considérée comme mise en comparaison avec d'autres biens et dans le cas du vin ce qui est extraordinaire c'est l'énergie de comparaison la fantastique machinerie de comparaison qui a été développée parce que la variété est telle et l'identification des biens la traçabilité des biens est suffisamment grande pour que l'énergie de comparaison puisse se nourrir d'autres choses que de subjectivité flottante comme celle de mes collègues américains qui ont créé un site web où ils font des essais à l'aveugle et il y a quatre noms ce sont des noms de quatre économistes très connus ça bricole et enfin un peu d'économétrie non il y a beaucoup d'autres choses mais ils en font partie liquidassets.com c'est ça c'est ça donc voilà la deuxième remarque c'est pourquoi est-ce que je ne suis pas allé si loin que ça dans l'exposé et dans le travail que j'ai réalisé c'est parce que je voulais conserver la valeur de travail c'est que je m'intéresse à ce qui est ajouté en dynamique par ces situations de valorisation considérable de quelque chose qui au départ est indéterminé quand j'ai parlé du modèle de Merton c'est absolument essentiel et c'est ce qui le différencie beaucoup de l'autre modèle dans l'autre modèle la différence est donnée chez Merton elle est acquise progressivement c'est à dire que quelqu'un qui est mis au contact d'un environnement qui est intéressant apprend plus de choses et plus rapidement le coût pour inventer diminue en quelque sorte c'est ça la leçon fondamentale comme disent des collègues un des éléments clés du salaire d'un enseignant aux Etats-Unis c'est la qualité de ses étudiants c'est ça que ça veut dire quand vous êtes mis au contact d'un environnement qui est incroyablement fécondant évidemment vous apprenez des tas de choses et c'est ça le mécanisme fondamental d'une carrière c'est d'ailleurs c'est un peu comme ça que je discute la carrière de Beethoven pour dire il y a eu un livre qui a voulu mettre en pièce l'idée que Beethoven était un génie après tout il n'était pas meilleur qu'un autre etc. et j'ai repris cette question et j'ai montré que en fait quand on regarde les choses en dynamique il suffit que Beethoven ait un peu plus de quelque chose au départ à travers plusieurs épreuves et il y a eu littéralement des épreuves de comparaison littérales des compétitions de piano etc. qui ont été organisées et il en sort avec une visibilité et donc il est mis immédiatement il attire des violonistes qui sont intéressants des éditeurs qui se disent tiens il faudra faire quelque chose avec lui qui lui adressent des questions qu'il n'avait pas connues et qui commencent à mettre en route en quelque sorte c'est ce que j'appelle le potentiel formateur de métiers à très forte variabilité d'exercice c'est ça c'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus dans mes modèles d'avantages cumulatifs c'est qu'il y a quelque chose qui est mis en route et ce que toute la discussion actuelle sur les universités tourne aussi autour de ça est-ce qu'à un moment donné il ne faut pas rassembler des forces pour en quelque sorte faire que le tout est supérieur à la somme des parties oui là bien sûr il est clair dans l'exposé qu'on voit que tout ce qui est appliqué au monde artistique pourrait l'être d'une certaine façon exactement au monde au monde intellectuel et que cette énergie mise à certaines comparaisons ça on peut dire d'un certain point de vue c'est socialement construit parce que c'est c'est ce qui fait l'objet de la discussion c'est ce qui fait l'objet de l'inquiétude donc c'est une façon aussi de réconcilier si je puis dire cette vision de la critique normative et puis celle de ces analyses dynamiques et le vin est un bon exemple pendant très longtemps il n'y avait pas d'investissement dans la comparaison entre les crues comme il y a comme il y a maintenant c'est à dire qu'il y a aussi une formation sociale si je puis dire de ces arènes de ces arènes de discussion qui dépendent elles de beaucoup d'autres de beaucoup d'autres facteurs de beaucoup d'autres facteurs bien sûr et on peut dire que dès lors qu'il y a comparaison et évaluation en situation imparfaite une comparaison et une évaluation n'est jamais parfaite elle ne capte jamais la totalité de l'information disponible sur tout ce qui se fait évidemment une évaluation est corruptible comme disent souvent les sociologues dès lors que vous créez des indicateurs vous créez les moyens de corrompre les indicateurs et c'est ça tout le jeu et tout un des mécanismes essentiels évidemment c'est si un avantage cumulatif est mis en route par des mécanismes indus ou exagérément mis en route par des phénomènes de comparaison qui sont trop imparfaits évidemment vous créez du réel avec des situations corruptibles je voudrais terminer en posant une question sur quelque chose qui peut apparaître troublant en conclusion de cet exposé c'est que le monde le monde artistique avec toutes ses différences est à la fois le monde le plus inégal mais le monde dans lequel les ressources contre le désenchantement personnel sont les plus fortes est-ce que donc ça ce n'est pas une recette paradoxale du bonheur social je vais peut-être te laisser la responsabilité de cet élargissement panoramique mais je vais quand même dire quelque chose sur le sujet je crois qu'il ne faut jamais négliger des valeurs très essentielles qui sont attachées à la psychologie du comportement dans des situations d'incertitude et de risque et qui sont celles d'une sorte de motivation intrinsèque vous devez croire en quelque chose parfois même vous surestimez et donc ensuite la question est de savoir comment vous révisez vos anticipations et comment vous tenez compte d'un certain nombre de réalités et vous changez de catégorie etc. il y a de multiples manières de jouer avec ce qu'on est et des identités qu'on se construit ou qu'on déconstruit pour les reconstruire c'est absolument fascinant et c'est inscrit dans l'acte même de travail la variabilité de l'acte de travail est aussi une variabilité des états à l'égard de l'acte de travail quand vous êtes dans une situation de travail comme nous le sommes nous avons des périodes d'excitation extrême suivies de périodes de dépression où vous contrôlez ce qui a été produit dans la période d'excitation heureusement qu'il y a des périodes un peu froides pour mettre de nouveau à plat tout ce qui a été produit dans les périodes chaudes mais je veux dire que la variabilité des états est une chose essentielle c'est ce qui tient au fait que l'invention n'est jamais garantie qu'il faut beaucoup d'efforts mais pas que de l'effort à de la chance aussi et toutes sortes d'ingrédients dont on ne peut pas connaître le bon dosage et qui relancent en permanence l'épreuve et bien merci de nous avoir mis dans un état volcanique merci